Bonjour à tous, je suis William Grosso, formateur, développeur chez Web Consulting & Solutions. Merci de me retrouver dans cette première série de vidéos consacrées à l'apprentissage des astuces et de la programmation. Dans cette série de vidéos, dénommée à la leçon 1, nous apprendrons à configurer les variables d'environnement pour pouvoir avoir accès à nos commandes sous CMD. Si nous tapons CMD et nous voulons taper par exemple MySQL, on va taper Guide, on va taper Perl. Vous voyez, toutes ces commandes nous disent que ce ne sont pas des commandes reconnues en tant qu'internes. C'est-à-dire que ces commandes ne sont pas reconnues par le système d'exploitation. C'est bon parce qu'ils ne sont pas, les variables ne sont pas en fait prises en compte dans le chemin d'Arsène, mais non vers la gestion de ces variables locales. En fait, la variable globale qui est chargée de pouvoir nous exécuter, ça c'est la variable PATH, c'est une variable globale. Nous allons tout de suite configurer. Je vous donne rendez-vous dans votre panneau de configuration, qu'on serait sur Windows XP, Windows 7, 8 ou encore 10 sur lesquels je suis actuellement. Vous vous rendez dans votre panneau de configuration et vous venez au niveau de votre top bar. À ce niveau, vous tapez envie, compte environnement, vous viendrez sur modifier les variables d'environnement pour votre compte. Lorsque vous arrivez sur cette fenêtre, vous n'aurez pas encore cette variable PATH. Vous ne l'aurez pas. Ou si vous l'avez, et bien sûr, le chemin d'accès n'est pas encore configuré. Mais si vous n'avez pas, ce n'est pas bien grave, vous allez cliquer sur Nouvelle. Ensuite, vous allez donc taper la variable PATH et vous allez indiquer la valeur de la variable. La valeur de la variable, c'est simplement le chemin d'accès où nous mène la variable en question. C'est une chaîne du genre C, D, anti-slash, ça se trouve dans quoi ? Dans le document, anti-slash, ça se trouve dans quoi ? On va dire DOP, anti-slash, et puis PHP. Par exemple, vous ajoutez un point-vigule, vous ajoutez un connu de variable, s'il y a ajouté. Mais pour nous, ce n'est pas le cas, nous allons chercher cette valeur tout de suite. Vous venez dans votre explorateur Windows, au niveau de votre PC, donc pour moi, PC. Voilà, disque local-ci. Quand vous ayez installé un serveur tel que WAMP, tel que ZAMP, tel que MAMP, la procédure est la même. Rendez-vous dans votre dossier serveur, à mon niveau, ZAMP. Vous viendrez sous PHP, pas PHP, mais admin, mais PHP, et vous recopierez tout le chemin d'accès qui est présent à ce niveau. Je vous l'ai dit, c'est un chemin du genre C, D, anti-slash, ZAMP, anti-slash, PHP. Vous copiez ce chemin d'accès qu'on viendrait coller au niveau de votre variable d'environnement, à ce niveau. On va prendre ceci. Et on a dit donc, nouvelle, puisque vous, vous n'aurez pas encore cette variable. Je vais donc mettre au path, ce que vous puissiez voir, et je colle ce chemin d'accès. Vous mettez donc OK. Vous venez, vous mettez encore OK. et le tour est joué. Si demain, vous exécutez, j'ai dit demain, même tout de suite, tout à l'heure, après la configuration, vous retapez CMD, et que vous faites PHP-V, vous aurez immédiatement la commande PHP accessible en ligne de commande. Vous pouvez vous faire PHP, pour avoir toutes les informations sur votre PHP. Dire ici, le driver, le pilote, le serveur, le route, etc. Vous pouvez également faire PHP, OK. PHP, pourquoi pas, moins A, pour voir si c'est bien actif. On va taper ça tout à l'heure, mais on va faire maintenant PHP.ini. Regardez cette commande. Vous pouvez également avoir accès aux fichiers .ini à ce niveau. Faire des recherches, modifier votre fichier unique, le max file size, le max file upload, etc. J'ai déjà dit PHP, moins A, OK, pour pouvoir voir s'il y a un mode interactif, s'il est ouvert. Eh bien, vous voyez donc, il est bel et bien accessible en ligne de commande. Merci les gars de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo. Je crois qu'elle vous aura aidé. N'oubliez pas à liker, à poser des commentaires ou à aimer. Si vous avez des remarques, laissez-nous également. Je vous dis merci et rendez-vous aux vidéos à venir. Merci. Merci.